C'est sûrement déjà écouté dans son émission immédiat, qui est une émission hebdomadaire, qui est l'un des cofondateurs de l'Iliade, qui est aussi un ancien député du Front National et qui nous fait l'honneur d'être ici en cette fin d'après-midi parmi nous. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Jean-Yves Le Galou et pour sa conférence. à qui vous pourrez poser toutes vos questions à la fin de sa conférence. Très bonne conférence à tous. Bien, alors je dois vous parler d'un phénomène que vous avez tous rencontré, enfin du moins j'imagine, qui est le phénomène de la diabolisation. Voilà. Alors, qu'est-ce que la diabolisation ? C'est une méthode de disqualification visant à interdire l'expression de certaines idées et l'invisibilisation de ceux qui portent ces idées. Alors, quand je dis que c'est une méthode qui vise à interdire, c'est pas seulement une méthode qui vise à discréditer ou à déconsidérer, c'est une méthode qui vise à empêcher le débat. Et si vous regardez avec attention un certain nombre d'émissions de radio ou de télévision, vous verrez qu'un certain nombre de journalistes ou d'intellectuels dominants, quand ils s'opposent à quelqu'un qui exprime des idées dissidentes, ne lui disent pas « je ne suis pas d'accord avec vous », ce qui est leur droit ou ce que vous dites n'est pas exact selon mon point de vue, ils disent « vous n'avez pas le droit de dire ça ». « Vous n'avez pas le droit de dire ça ». Et effectivement, vous n'avez pas le droit de dire ça parce que si vous le dites, vous allez être... Je mets le téléphone, je n'ai pas de montre. Si vous le dites, on va vous disqualifier, on va vous interdire de parler et on ne va plus vous réinviter, c'est l'invisibilisation. Alors, comment on procède dans cette disqualification ? En fait, on utilise toutes les méthodes classiques de la propagande, c'est-à-dire la déformation, le troncage, on sort une phrase de son contexte, l'amalgame avec d'autres éléments, d'autres autres forces, d'autres périodes de l'histoire et, évidemment, le vocabulaire de dénigrement. Alors, on va dire que vous êtes xénophobe ou que vous êtes raciste, raciste, c'est comme ça qu'il faut le prononcer, n'est-ce pas ? Ou que vous êtes complotiste ou que vous êtes d'extrême droite en appuyant sur les R, parce que le R, c'est dur. Voilà. Et donc, on peut être un peu plus nuancé, mais maintenant, ça se radicalise un petit peu, l'opposition. Mais il y a une dizaine d'années, quand on défendait la famille traditionnelle, on était accusé, alors c'était un peu condensant d'être ringard, vous êtes ringard. Et donc, il s'agit de disqualifier, de disqualifier les opinions qui sont contraires à la doxa. Les deux manières les plus fortes de disqualifier, c'est les termes extrême droite ou complotiste. Gabriel Cluzel, de Boulevard Voltaire, a dit que l'extrême droite, c'est au fond le couteau suisse du débat idéologique. On peut le sortir à tout bout de champs sous différentes formes pour interdire le débat. Rufol a donné un résumé que je trouve assez juste, que je vous donne, et d'extrême droite, celui qui dit un homme ne peut pas être enceint, la prison de Fresnes n'est pas un centre de loisirs, le vaccin Covid n'empêche pas d'être contaminé, il y a une délinquance étrangère, l'écologisme est une secte, un rat est un rat. Vous savez que les rats à Paris ne sont pas des rats, ce sont des surmulots. Voilà. Ce qui est d'ailleurs, alors pardon, pardon pour cette précision de nature biologique et naturaliste, ce qui n'est pas tout à fait faux. Non, 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 car, effectivement, jusqu'au XIIIe siècle, il n'y avait que des rats à Paris, des rats noirs, et les surmulots sont arrivés d'Asie. Et donc, on a maintenant des surmulots, et les rats noirs se sont réfugiés dans les hauteurs parce qu'ils sont plus à l'aise dans les greniers que dans les caves. Donc, vous voyez, Madame Hidalgo n'a pas toujours tort. Peut-être, peut-être, mais ils étaient moins nombreux. Voilà. Bon. Alors, les thématiques, d'ailleurs, de culpabilisation sont infinies, si vous voulez, parce qu'on a connu les questions de diabolisation à propos de l'immigration, mais ça s'étend à la politique étrangère, si vous émettez le moindre soupçon d'analyse un peu complexe du conflit russo-ukrainien, vous êtes accusé d'être un troll de Poutine, et si vous émettez le moindre doute sur le caractère anthropique du caractère catastrophiste du réchauffement climatique, vous êtes un négationniste du climat. Et donc, la diabolisation a la peau fonction de protéger la doxa dominante et d'interdire le débat. Alors, ceci étant, la diabolisation existe depuis longtemps et a touché beaucoup d'hommes et de femmes. Et je vais vous citer quelques exemples. D'ailleurs, d'abord, une petite interrogation. Quel est, selon vous, le premier homme politique européen à avoir été diabolisé après la Seconde Guerre mondiale ? Oui ? Ah, Enoch Powell. Vous avez trouvé, c'est bon. Enoch Powell. Alors, honnêtement, Enoch Powell, alors, Enoch Powell, c'est simple. Je résume. Quand la reine Elisabeth a accédé sur le trône d'il y a 70 ans, elle régnait sur le Commonwealth. Quand Charles III accède au trône, le Commonwealth règne sur le gouvernement britannique. Regardez les photos des ministres, des principaux ministres. Enoch Powell est le premier homme politique européen à avoir discerné les dangers de l'immigration de masse et plus particulièrement de l'immigration musulmane. C'est l'homme politique britannique le plus brillant de sa génération. Oxford, helléniste, belgaire, une intelligence prodigieuse, prodigieuse, une moustache so british. Mais il est élu d'une circonscription de Birmingham où il voit le grand remplacement arriver bien avant tous les autres. Et comme il considère que le devoir de l'homme politique, c'est de discerner les dangers qui peuvent se présenter pour le pays et pour le peuple, il fait un grand discours le 20 avril 1968. 1968. Il y a combien ? 60 ans ? Près de 60 ans. Près de 60 ans. Et il a un soutien considérable de l'opinion britannique. Il reçoit près d'un million de lettres, de lettres écrites à la main, il n'y a pas Internet, mais il est démoli, il est flingué par les médias et sa carrière politique est terminée. C'est le premier homme politique européen diabolisé à cause de l'immigration. Après, il y en aura d'autres, il y aura évidemment Jean-Marie Le Pen. Mais quand on dit que Jean-Marie Le Pen a été diabolisé à cause de ses dérapages sur la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas exact. Il a d'abord été diabolisé et il a surtout été diabolisé pour les questions de l'immigration. Les propos autres étant ensuite exploités et en l'occurrence avant lui, Inok Powell a été diabolisé sans avoir jamais abordé les questions comme celles-là. Alors, il y a eu d'autres personnes diabolisées. Le club des diabolisés, c'est un club hyterchique. Je pourrais citer quand même un des grands, des plus grands écrivains du XXe siècle, Solzhenitsyn. Il a été diabolisé d'abord en Russie, en Union soviétique, puisqu'il était présenté quasiment comme un copain des hooligans, puisque les dissidents à l'époque soviétique étaient présentés comme des hooligans. Et puis, Solzhenitsyn a quitté l'URSS, il est allé à l'ouest, il est allé aux Etats-Unis et il a commencé à critiquer le modèle occidental qui n'avait pas atteint le degré de dégénérescence actuelle. Et il a été à ce moment-là diabolisé. Solzhenitsyn, il a été doublement diabolisé. Il a été diabolisé par l'URSS et diabolisé par les Etats-Unis d'Amérique et par l'Occident. Il y a d'autres personnes qui ont été diabolisées. Le pape Benoît XVI, il a été diabolisé par les médias parce qu'il avait fait un grand discours à Ratisbonne où il opposait, il montrait l'opposition philosophique fondamentale entre l'islam et le christianisme. Le cardinal Barbarin a été diabolisé. On lui a reproché des histoires de pédophilie dans son diocèse à une époque qui remontait 20 ans avant qu'il n'y soit nommé. il a été diabolisé parce que c'est un des rares cardinaux qui s'était engagé du côté de la manif pour tous. Trump a été diabolisé. Il l'est toujours, il l'est quotidiennement. Souvenez-vous dans les médias, la moindre déclaration de Trump amenait un déchaînement un déchaînement de ricanement et de critiques alors que Biden dont l'état de gâtisme est quand même avancé est présenté quasiment comme un phare de l'humanité. Alors, là, je n'ai parlé que de contemporains qui ont été diabolisés, mais il y a des personnages plus anciens qui ont été diabolisés. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, elle était hérétique et elle était même un peu xénophobe parce qu'elle n'était pas très favorable aux Anglais. Voilà. Et donc, vous voyez que la diabolisation, c'est quand même une technique assez ancienne. Alors, comment éviter la diabolisation ? Eh bien, la diabolisation, elle est quasiment impossible à éviter si vous vous heurtez aux forces dominantes, à la doxa dominante. Vous pouvez l'éviter, vous ne dites rien. Bon, je prends un exemple très simple. Vous avez une réunion de famille ou une réunion de collègues de bureaux ou de fac qui tiennent des propos totalement politiquement corrects. merci. Oui, j'ai essayé de ne pas les perdre, mais enfin bon. Vous vous taisez. Pas de problème. Vous contrez. Ça va être un peu plus difficile. C'est pourtant très important de contrer dans toute situation où vous entendez un propos politiquement correct. Mettons qu'il y ait 7, 8, 10 personnes. En général, tout le monde se tait. Mais dans les 8, 10 personnes, tout le monde ne partage pas le propos. Et donc, si quelqu'un sort, si l'un d'entre vous conteste avec les termes appropriés dans la circonstance, eh bien, d'autres bougeront. Il y a d'ailleurs des tas d'expériences qui ont été faites. C'est naturel dans la vie des sociétés. Il y a une prime au conformisme. Mais à partir du moment où, dans un groupe, on sait qu'il n'y a pas unanimité sur la doxa, à ce moment-là, eh bien, ceux qui ne partagent pas la doxa peuvent se réveiller alors qu'autrement, ils vont rester dans le silence. Alors, encore une fois, je vous l'ai dit, éviter la diabolisation, c'est facile, à condition de s'écraser. Voilà. Et vous avez des gens, moi, je l'ai entendu avec Le Pen, mais vous avez pu l'entendre aussi, on l'a entendu aussi avec Zemmour. Ben oui, s'il n'avait pas dit ça, ben oui, il aurait été moins diabolisé. Mais s'il n'avait rien dit, il aurait été encore moins diabolisé. Mais il n'aurait servi à rien. la diabolisation et le prix à payer quand on heurte la doxa dominante. Bon, et toutes les raisons qu'on a pu vous donner et que vous avez dû entendre, ben, il n'aurait pas dû dire ça, il n'aurait pas... Voilà. Mais à ce moment-là, il ne faut rien dire. La première, les deux premières étapes de la diabolisation, bien avant la campagne électorale, bien avant la campagne électorale de 2021 à 2022, c'est le livre sur, pardon mesdames, le premier sexe. C'est-à-dire le livre qui met en évidence l'impérium croissant du féminisme. Or, c'est évidemment un sujet qu'on ne peut pas complètement évacuer dans la mesure où, aujourd'hui, la cible du système dominant, c'est l'homme blanc européen hétérosexuel. C'est ça, la cible du système idéologique dominant. Et donc, le livre Le premier sexe, il posait, je crois que c'est 2005, il posait ce qui allait devenir un problème central. L'autre élément de diabolisation, c'est la condamnation en 2010, attention, pour un propos qu'il y ait immigration et délinquance. C'est-à-dire, c'est quelque chose de purement factuel. ça ne veut pas dire que tous les immigrés sont délinquants, évidemment, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on supprime, on règle la question de l'immigration, on règle le problème de la délinquance, on règle la surpopulation dans les prisons. Vous retirez des prisons les étrangers et les immigrés de la seconde génération, vous offrez trois pièces à chaque détenu. C'est une mesure humanitaire. Et donc, encore une fois, il faut accepter le risque de la délinquance et il faut comprendre. Et ça, c'est très important et je pense que ça doit être expliqué parce que vous entendez souvent, je suis sûr que vous entendez tout le temps, j'entends tout le temps, il n'aurait pas dû dire ça, il n'aurait pas dû dire ça comme ça. Bref, tout le monde. Mais, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas le diabolisé qui est responsable de la diabolisation, c'est le diabolisateur. Le diabolisateur qui veut choisir qui a défini, qui a choisi une cible et qui trouvera toutes les astuces, tous les moyens pour la diaboliser. Je vais vous donner un exemple dans la campagne électorale. en janvier, Éric Zemmour consacre une semaine à la question centrale, peut-être aussi importante que celle de l'immigration, à la question centrale de l'éducation et plus exactement de l'effondrement de la transmission à l'éducation nationale. Il y consacre une semaine. les médias n'en parlent pas. Mais il l'allume le vendredi sur une question connexe qui est la scolarisation des enfants handicapés dans le système scolaire. Il est interrogé par une enseignante qui lui fait part des difficultés et il répond de manière assez simple qu'effectivement ça dépend des circonstances et qu'il ne faut pas avoir une obsession de l'inclusion. Tombreau de diabolisation. Tombreau de diabolisation. Il répond assez vite. Il y a une réaction extrêmement rapide de l'équipe avec des vidéos. Il y a un certain nombre de parents d'enfants handicapés et d'associations d'enfants handicapés qui disent oui c'est vrai c'est juste. On vient d'en parler au moment de la rentrée scolaire en disant oui il y a un problème avec l'inclusion de tous les enfants handicapés. Certains évidemment il n'y a pas de problème si vous avez un handicap physique ce n'est pas un problème. Mais il y a certains handicaps pour lesquels c'est plus difficile. Donc on vient de le reconnaître. Mais on a on a occulté il y a eu deux opérations on occulte le discours sur l'éducation et on diabolise et après on transforme. Il y a eu une contre-offensive remarquable. sauf que dans les médias de grand chemin les grands médias les gros médias TF1 France 2 on ne parlait plus que des propos scandaleux d'Éric Zemmour sur l'handicapé. On ne savait pas ce qu'il y avait derrière mais on savait des propos scandaleux. Le dérapage. deux avantages on diabolise et on invisibilise le discours sur l'éducation. Vous avez sans doute entendu je pense que vous avez entendu vous avez dû avoir un tas de gens qui vous ont dit moi j'en entends régulièrement ce qui m'en répile des gens qui vous disent mais il a eu tort il n'a parlé que d'immigration. C'est totalement faux. D'abord l'immigration est un sujet essentiel c'est vrai le grand remplacement est un sujet essentiel il a parlé de beaucoup d'autres sujets il a parlé d'énergie il a dit des choses un peu plus intelligentes que le maire il n'y reste pas très difficile il a parlé de pouvoir d'achat notamment avec des propositions sur les charges des propositions sur les remboursements des frais des placements automobiles etc il a parlé de de tous les sujets et ce serait intéressant d'ailleurs s'il y en a un qui il y en a un si quelqu'un pourrait faire une étude ce serait intéressant qui consisterait à comparer on prend les grands meetings le temps de parole consacré aux grands sujets et la manière dont c'est rapporté dans les médias c'est à dire que vous avez un biais considérable en politique mais c'est comme ça entre ceux qui étaient émis et ceux qui sont reçus c'est à dire qu'il y a un biais médiatique considérable avec notamment le fait que les médias ont tendance à penser indépendamment même de leur engagement politique qu'au fond chaque personnalité a son créneau ah bah lui il parle de ça bon en gros les médias avaient décidé que le créneau d'Eric Zemmour c'était l'immigration c'était pas faux c'était pas le seul créneau et que le créneau de Marine Le Pen c'était le pouvoir d'achat bon c'était pas faux non plus mais il y a un effet à la fois réducteur et grossissant une déformation de la réalité alors la diabolisation elle existe il faut y faire face alors comment y faire face d'abord il ne faut pas se laisser intimider voilà il faut transgresser il faut dire les choses parce que l'action politique ça passe aussi et d'abord peut-être par la transformation des esprits si vous vous coulez dans le moule dominant si vous vous coulez dans les idées dominantes vous ne pesez sur rien vous ne changez rien vous ne transformez rien vous êtes comme un petit esquif un bateau en papier qui se balade sur un bassin tiens il y a un bassin par là voilà ça ne ça n'aura rien donc il ne faut pas hésiter à transgresser à dire les choses y compris des choses qui sont susceptibles de choquer il ne faut pas il ne faut pas se laisser intimider car un des objectifs de la diabolisation c'est d'empêcher de dire les choses et c'est un c'est un sujet délicat l'immigration n'est pas le seul problème de la France c'est vrai mais l'immigration aggrave tous les problèmes rapidement l'insécurité c'est évident pas besoin d'insister le pouvoir d'achat ça joue de deux côtés de trois côtés par les charges sociales et donc fiscales le logement le logement HLM étant accaparé il faut bien aller ailleurs ou ça coûte plus cher l'école l'école c'est intéressant parce que le problème fondamental de l'école c'est pas l'immigration c'est les méthodes pédagogiques qui ont été implantées depuis 40 ans ce qui avait été appelé dans un rapport parlementaire en 1987 86 les attouchements pédagogiques les méthodes pédagogiques désastreuses c'est ça le sujet principal mais si on ne trouve pas de prof ce n'est pas seulement à cause de cela vous avez vu on a fait toute une campagne on n'a pas de prof on n'a pas de prof parce que c'est très simple il n'y a plus il n'y a plus de candidats pour être professeurs dans le secondaire parce que les gens ont peur d'être mis il y a des rapports qui le disent des rapports administratifs ils ont peur d'être affectés dans l'académie de Versailles et de Créteil pourquoi l'académie de Versailles et de Créteil voilà parce qu'il y a trappe piamante et donc on ne trouve plus de prof et d'ailleurs on trouve des candidats pour être professeurs des écoles en Corrèze mais pas dans l'académie de Versailles ou de Trappes donc l'immigration impacte tous les sujets mais si vous le dites on dit ah ben il est obsédé il parle que d'immigration etc. et l'objectif est de vous interdire d'aborder les problèmes de même de manière plus générale la critique de l'éducation nationale est interdite elle se ramène si vous regardez les débats elle se ramène toujours à on manque de moyens manque de moyens c'est pas exact les moyens financiers sont aussi importants qu'ailleurs c'est pas un manque de moyens c'est une orientation qui est nocive mais la diabolisation elle vise à interdire l'expression d'opinion dissidente par rapport à la doxa et notre job notre job c'est précisément de heurter la doxa sinon ce qu'on fait ne sert à rien quand on a quand on est exposé à une diabolisation et ça peut arriver dans tout ça peut arriver dans la vie étudiante dans la vie professionnelle dans la vie familiale alors il y a une chose à éviter absolument c'est de s'excuser parce que s'excuser c'est s'accuser donc il ne faut pas s'excuser on peut aller extrême rigueur dans un moment de faiblesse dire si mes propos ont pu blesser je le regrette et puis on et puis à ce moment là on remet les propos paf ne pas s'excuser là il faut prendre la devise de la monarchie britannique elle est d'actualité en ce moment never explain never complain maintenir les positions autre élément il ne faut pas céder le terrain le terrain qu'est-ce que c'est le terrain c'est la rue c'est les fac c'est les manif or il y a une tendance il y a eu une tendance des milieux comment dire des milieux conservateurs des milieux nationaux à évacuer le terrain parce que le terrain évidemment c'est source d'incidents parce que il va y avoir des provocations il va y avoir des antifas et pour éviter l'incident pour éviter la tendance c'est d'évacuer le terrain mais à ce moment là si vous évacuez le terrain vous le laissez aux autres et je pense qu'il est très important dans les choses importantes qui se sont produites au cours des dernières années et je trouve qu'il y a eu une réoccupation ou un début de réoccupation des fac avec la cocarde et ça c'est très important il faut réoccuper le terrain même si effectivement ça peut exposer éventuellement à des affrontements physiques et à des condamnations médiatiques mais je crois qu'il faut l'accepter autre élément alors ça qui est très important parce qu'il est généralement mal compris il ne faut pas participer de la diabolisation des autres il est assez tentant quand on est soi-même diabolisé de se démarquer du voisin en contribuant à la diabolisation du voisin alors vous pouvez si vous montez si vous êtes engagé dans un combat de défense des valeurs un peu conservateur vous pouvez dire oui mais je ne me mêle pas d'immigration parce que moi je ne suis pas comme eux ça c'est trop trop gênant à contrario si vous êtes engagé dans un combat identitaire vous pouvez être tenté de dire oui mais moi leurs histoires conservatrices ce n'est pas mon truc et donc il y a une tendance à diaboliser le voisin alors ça c'est une erreur absolue ce n'est pas élégant mais en dehors de ça c'est une erreur absolue je vais vous dire pourquoi parce que si vous diabolisez le voisin vous contribuez à renforcer la diabolisation et que quand vous diabolisez votre voisin vous êtes cas contact du diabolisé et donc si vous êtes cas contact du diabolisé vous êtes un cas contact pour les autres et donc il ne faut pas diaboliser le voisin vous n'êtes pas forcément obligé d'être d'accord avec le voisin mais à ce moment là si vous n'êtes pas d'accord vous vous taisez mais vous ne le chargez pas et ça ce n'est pas évident regardez Marine Le Pen elle fait ça mais bon il ne faut pas participer de la diabolisation du voisin il ne faut pas non plus se laisser enfermer dans le point Godwin le point Godwin c'est la réduction à Hitlerum c'est très simple Hitler aimez les chiens vous aimez les chiens donc tac bon et ça il ne faut pas rentrer dans ce jeu alors je dois dire le point Godwin il est devenu de plus en plus ridicule avec l'affaire ukrainienne puisque vous avez d'un côté les gens qui nous disent Poutine c'est le nouvel Hitler pendant que Poutine nous dit je combats les ukro-nazis donc on a vraiment les deux les deux côtés qui montent absolument le ridicule de la de la situation je dois dire d'ailleurs que France 2 s'est illustré récemment je ne sais pas si vous avez vu ça il y a eu une image de France 2 où on voit des enfants 8-10 ans qui saluent le départ de troupes ukrainiennes vers le front et on voit tout à fait mais vraiment très nettement en arrière-plan des enfants de 8-10 ans qui font un salut que je ne vais pas imiter parce que si une photo circulait ce serait terrible mais il n'y a absolument aucun doute et donc c'est passé en arrière-plan avec un commentaire de l'excellente journaliste professionnelle qui avait présenté des cheminées de la centrale nucléaire comme des missiles russes qui n'avaient pas explosé c'est une excellente professionnelle elle fera d'ailleurs une grande carrière parce qu'elle désinforme avec une conscience admirable et donc si vous voulez donc vous voyez vous voyez l'image de France 2 il n'y a aucun doute et vous avez ensuite les démentis de France 2 qui disent mais certains internautes ont vu un salut mais pas du tout ce n'est absolument pas le cas et je dois dire qu'ils ont raison de de maintenir totalement leur position de leur point de vue ils ont raison de faire cela en tout cas le point Godwin je pense que l'affaire ukrainienne devrait devrait définitivement le laisser de côté j'ajoute et pour être un peu plus complet sur le sujet que la période de Vichy en France c'est 4 ans l'histoire de France c'est 15 siècles la période de la la plus controversée de l'histoire c'est 33 45 c'est à dire 12 ans l'histoire européenne c'est 4000 ans et tout ça malgré tout est terminé depuis 80 ans donc il est temps de dire bon ça n'est pas le sujet ça n'est pas le sujet ça n'est pas le sujet de préoccupation et donc il faut le balayer il faut jamais rentrer sur ce registre là et ne pas s'excuser ou se défendre il faut aussi contre-diaboliser c'est à dire diaboliser les diabolisateurs être à la contre-offensive d'ailleurs si vous regardez dans les médias ils savent très bien faire ça il y a eu une autre affaire absolument extraordinaire que vous avez peut-être vu avec LCI qui a ça c'est de la c'est du bobard en abîme LCI a montré et dénoncé un reportage de la TV russe en disant la TV russe prétend qu'il y a eu une manifestation à Paris samedi dernier mais c'est pas vrai du tout il n'y a pas du tout une manifestation c'est de la propagande russe il se trouve qu'il y a eu une manifestation en l'occurrence de Philippot qui a réuni 4 à 5 000 personnes sur la place du palais royal enfin on voit très bien je veux dire les choses et donc LCI s'est trouvé en porte-à-faux ils ont contre-attaqué ils ont dit on a fait une petite erreur mais c'était une manifestation minable c'était des Pékins Renaud Pilac qui est un journaliste très en vue a dit ces crétins ils défilaient contre le pass sanitaire mais donc ils ont dénigré ils ne sont pas excusés ils ont dénigré ils ont été dans la contre-diabolisation dans la contre-offensive et c'est ce qu'il faut faire quand vous avez en face de vous des forces qui vous diabolisent il faut les contre-diaboliser voir quels sont les intérêts qui sont derrière parce que derrière les lobbies immigrationnistes il y a toute une série d'intérêts matériels il y a des avocats qui en vivent il y a des associations qui en vivent derrière les lobbies LGBT il y a des prises de pouvoir il y a des subventions là aussi et puis il y a des prises de pouvoir on a même vu on dirait ça concernait la presse de gauche il y a eu quelques années une affaire dite du lol où des journalistes de Libération et des inrocs se sont fait virer parce qu'ils avaient organisé il y a 5 ans avant des canulars téléphoniques et pourquoi il y a eu ça c'était pour remplacer des jeunes journalistes de gauche hommes par des jeunes femmes féministes toujours de gauche c'était une lutte de pouvoir et donc il faut il faut démasquer qu'est-ce qui se cache derrière la diabolisation le dernier élément qu'il faut avoir en tête c'est que il y a derrière chaque opération de diabolisation des minorités activistes de même que derrière la diabolisation de ceux qui émettent des doutes sur le réchauffement non pas sur le réchauffement mais sur le caractère anthropique du réchauffement et sur les politiques écologiques qui les accompagnent il y a des intérêts économiques puissants l'industrie de l'éolien ce sont des intérêts économiques puissants qui n'hésitent pas à utiliser des méthodes de corruption donc voilà il faut il faut aussi dénoncer les minorités activistes ou les minorités d'intérêt qui sont derrière chaque campagne de diabolisation il faut enfin savoir et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de complexe c'est que sur les sujets essentiels qui sont le grand emplacement qui sont l'islamisation qui sont le refus des délires wokistes genre l'homme enceint enfin bref j'en passe l'immense majorité de l'opinion est derrière nous la critique de l'éducation nationale l'immense majorité de l'opinion est derrière nous et donc il ne faut pas avoir de complexe si nous sommes diabolisés si les gens qui portent nos idées sont diabolisés ce n'est pas parce qu'elles sont mauvaises c'est au contraire parce qu'elles sont bonnes et qu'on veut les interdire parce que comme elles sont bonnes dans une compétition à la loyale elles finiraient par s'imposer et donc la diabolisation c'est un biais pour empêcher au fond la libre concurrence des idées voilà ce que je voulais vous dire avant de répondre à vos questions je voulais vous recommander mon livre mais je m'aperçois qu'il a disparu voilà il n'y a pas que le problème du réchauffement climatique il y a le problème du vent aussi quand même voilà donc j'ai résumé un peu tout ça dans un petit manuel qui s'appelle le manuel de lutte contre la diabolisation et je pense que la lutte contre la diabolisation c'est à chacun de la livrer tous les jours là où il est et moi je vais vous proposer une dernière technique de contre diabolisation quand vous voyez quelqu'un qui se plaint d'une situation par exemple quelqu'un qui va trouver que les prix augmentent ou quelqu'un qui va trouver qu'il y a un problème avec l'énergie enfin que sais-je encore eh bien il faut mettre en cause ceux qui ont voté Macron voilà il faut dire et il faut dire voilà les gens qui ont voté Macron ils devraient avoir des comptes à rendre et donc il y a deux hypothèses où le gars n'a pas voté Macron il va vous le dire où le gars a voté Macron mais comme c'est un trouillard il va vous dire qu'il n'a pas voté Macron où il a voté Macron mais il vous le dira pas il va prendre le truc moi je faisais pendant la campagne électorale si je passais devant des gens qui distribuaient des tracts Macron je leur disais vous n'avez pas honte ah voilà tac tac on inverse vous n'avez pas honte ils ne sont pas habitués à entendre ça hein ils sont habitués à nous culpabiliser nous à nous diaboliser vous n'avez pas honte voilà et bien à l'offensive pour les questions merci honneur au je crois qu'il n'est pas de l'église ah c'est l'avantage en plus on n'est pas beaucoup c'est fantastique moi j'aime bien être Audrey Pylante donc je vais me faire l'avocat du diable vous avez dit que l'immigration il a besoin d'avocat voilà vous avez dit que l'immigration affectait tous les sujets absolument logement etc et or la gauche fait exactement la même chose en disant que l'écologie ou le féminisme sous-tendent absolument tous les sujets donc si vous êtes plus féministe vous mangez moins de viande et donc vous vous impactez pas la planète ou alors vous avez moins de viande en ce conjugal et si vous êtes écolo vous n'avez pas de problème de logement parce que vous n'avez pas de résidence secondaire donc je caricature pas beaucoup alors honnêtement c'est pas tout à fait faux d'abord il y a objectivement dans l'histoire de la viande il y a un fait parfaitement objectif qu'on peut observer dans la vie de tous les jours mais qu'on peut observer dans les statistiques c'est que globalement les hommes ont une alimentation un peu plus carnée que les femmes ce qui est ce qui correspond d'ailleurs à des nécessités biologiques en termes de masse musculaire ou autre donc c'est pas tout à fait faux c'est pas tout à fait faux bon on peut effectivement les problèmes les problèmes écologiques ils sont très complexes pourquoi pas mais en tout cas les problèmes d'immigration on les trouve absolument partout on les trouve absolument partout y compris dans les sujets les plus inattendus voilà oui oui peut-être mais on n'avance plus à chaque fois c'est la faute du patriarcat ou du réchauffement climatique bah non oui oui mais patriarcat si vous voulez ça veut rien dire c'est vrai que le monde tel qu'il est aujourd'hui il a été assez largement construit par les hommes blancs européens oui ça c'est vrai c'est pas en bien ou en mal en bien ou en mal oui bonjour monsieur Lagalou alors déjà félicitations pour votre émission immédiat sur TV Liberté qui est vraiment excellente et que je recommande à tous franchement elle est vraiment très bonne et je voulais simplement honnêtement c'est très facile parce que toutes les semaines ils disent tellement de conneries vous avez de quoi faire elle pourrait durer des heures c'est vrai alors je voulais simplement vous demander comment vous jugez l'efficacité de la diabolisation parce que quiconque est militant de terrain ici en porte à porte en marché enfin en militantisme moi j'ai l'impression qu'elle est malheureusement encore assez efficace oui elle est très efficace je crois qu'on est d'accord et surtout c'est à dire que les gens en sont à répéter des mots qui ne comprennent même pas eux-mêmes absolument moi je leur demande il y a un terme spécifique pour ça dont j'ai oublié c'est à dire qu'ils répètent des termes moi je leur demande mais monsieur ou madame pourquoi vous dites ça sur quelle base quels sont vos arguments et ils ne savent pas répondre donc vous avez vous avez répondu à la question que faire en partie mais moi je ma question c'était vous avez répondu c'est comment jugez-vous l'efficacité de cette propagande médiatique qui à mon avis moi je le constate sur le terrain en tant que militant est vraiment très efficace malheureusement très efficace absolument moi je vous confirme c'est malheureux de dire alors vous avez donné là votre intervention comble une lacune à la mienne c'est qu'une des méthodes de lutte contre la diabolisation c'est de se montrer c'est à dire et je dirais que je ne sais pas quelle est la taille de l'endroit où vous militez mais plus vous militez dans un endroit de petite taille et vous vous faites connaître plus la diabolisation devient difficile parce qu'on va vous connaître on va dire c'est quelqu'un de raisonnable c'est quelqu'un de sympathique etc voilà donc une des méthodes de lutte contre la diabolisation c'est effectivement de se montrer et c'est la campagne électorale la campagne de terrain la campagne sur les marchés la campagne de porte à porte enfin après il faut adapter à la situation mais c'est une méthode mais la diabolisation oui la diabolisation est efficace bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr oui je voulais réagir à plusieurs choses ce que tu as dit à propos des personnages enfin des personnes qui répètent inlassablement les mêmes termes les mêmes lits de dialogue on appelle ça des PNJ et ça les fait bien chier donc des PNJ des gens qui sont sans âme qui sont désincarnés donc c'est une bonne méthode de contre-diabolisation et je voudrais ajouter un truc vous avez parlé de la définition de l'extrême droite par Yvan Ruffol je voudrais dire une petite définition du complotisme qui vient de Stéphane Edouard certains connaissent le sociologue qu'est-ce qu'un complotiste ? un complotiste c'est quelqu'un qui a raison mais trop tôt un exemple Florian Philippot qui a dit mais vous allez voir il y a les masques il va y avoir le pass sanitaire et bientôt il y aura le pass climatique le pass énergétique exactement on lui avait dit mais vous voyez mal partout vous êtes un complotiste mais non mais c'est pas c'est faux et il avait raison un an plus tôt un an en avance il avait raison absolument oui non mais oui oui tout à fait je suis d'accord aussi du coup vous verrez même sur la guerre russo-ukrainienne dans un an on n'aura plus la même vision des choses voilà oui moi j'avais deux comment dire suggestions à vous faire au niveau de la réponse qu'on peut apporter quand on est quand on commence à être diabolisé la première à mon avis qui est peut-être pas assez utilisée c'est l'humour mais un humour caustique avec beaucoup de distance et au deuxième degré c'est à dire que ça peut être pris dans un sens mais aussi dans un autre sens contraire donc je crois que ça c'est une subtilité auquel il faut je dirais s'exercer et en mix ou en différentiel il y a une autre possibilité aussi c'est d'aller dans le sens de son interlocuteur c'est à dire c'est à dire que vous reprenez sa diabolisation et vous vous l'appliquez à vous même mais d'une façon complètement décalée et ironique c'est à dire que vous allez dans son sens et donc là ça déstabilise énormément l'autre il faut être vraiment subtil parce que souvent ils sont malhonnêtes intellectuellement donc il faut les contrer mais je dirais de façon rusée c'est le terme que j'en croirais oui je suis d'accord l'humour c'est effectivement très important ils veulent d'ailleurs l'interdire oui je sais alors il y a humour et humour il faut que ce soit un humour comment dirais-je comme je vous le dis qui peut être interprété de différentes façons et dans cette espèce d'ambiguïté et bien il est piégé l'autre est piégé et ça il faut c'est un exercice il y a d'ailleurs alors sur Twitter Twitter touche pas tout le monde mais il y a des contes parodiques je sais pas je regarde pas trop je suis pas trop de sardines ruisseaux et de boyards qui les mettent quand même dans des rages folles quoi oui et après c'est vrai qu'en dernier ressort il y a aussi je dirais une argumentation forte très forte et imparable et là si vous alignez les je dirais les items vraiment qui sont une argumentation très forte et bien quand vous les accumulez l'autre après voilà et puis que vous prenez un personnage célèbre incontournable vous appuyez encore votre dire et là en général ça casse un peu ça casse pas mal oui alors il faut effectivement beaucoup travailler parce qu'il faut être meilleur que les autres oui j'ai vu un débat entre boyards là et un jeune député du rassemblement national dont j'ai oublié le nom qui était d'ailleurs plutôt pas mal sur le plan des réactions mais qui manquait de qui manquait de fond quoi par exemple l'autre lui dit bah vous vous avez été contre contre Dreyfus il pouvait lui répliquer bah il y a Péguy Péguy il était de réfuseur et c'était un homme fondamentalement de droite mais il avait pas le fond donc il faut travailler quoi voilà il faut se cultiver il faut travailler il faut être on a besoin d'être meilleur qu'eux quoi voilà oui et comme vous disiez il faut absolument pas se laisser intimider et ça je crois que c'est une position de force déjà se dire bon bah il va me chercher et bah je vais pas me laisser faire et puis je vais être plus fin que lui en fait c'est ça il faut vraiment oui c'est une question de réflexion de préparation aussi un peu psychologiquement il faut être fort dans sa tête voilà c'est la première condition mais déjà aller dans le même sens que lui en général il s'y attend pas donc vous faites ça puis vous le faites de façon ironique et ça ça décontenance beaucoup 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 bonjour bonjour vous avez évoqué très justement le danger de diaboliser son voisin mais après vous êtes allé jusqu'à dire qu'en cas de désaccord avec le voisin il faut mieux se taire est-ce qu'il n'y a pas un risque de créer un peu une sorte de faussion des droites et de passer sous silence certaines questions fondamentales alors oui alors je veux dire en tout cas ce qu'il faut éviter c'est de critiquer le voisin en reprenant la rhétorique de l'ennemi voilà on peut je veux dire on peut tout à fait avoir des débats par exemple est-ce qu'il faut plus ou moins de décentralisation comment on voit l'articulation avec l'Europe avec les régions on a tout à fait le droit d'avoir des débats bien sûr et de ne pas être d'accord avec son voisin c'est sûr mais il ne faut pas prendre la rhétorique de l'ennemi c'est ça que je voulais dire et donc il faut mieux se taire que prendre la rhétorique de l'ennemi c'est notamment le cas quand il y a une campagne si vous voulez une campagne de dénigrement c'est pas bien de s'y associer voilà dernière question avant la fin de cette intervention merci bonjour bonjour donc je suis Yann de Moissac dans le Tarn-et-Garonne ah voilà ouais super et je suis venu ils sont tous partis je suis venu avec GZ donc j'ai plus 25 ans vous avez compris oui moi non plus voilà quoi donc j'ai une question à vous poser mais avant je voudrais corroborer ce que vous avez dit c'est à dire que vous avez parlé de celui des Etats-Unis qui finalement a fait fi de tout et je trouve que c'était ça la façon de se tenir en fait et quand Eric Zemmour est arrivé moi ça faisait 15 ans que je ne votais plus et si vous faites le calcul vous savez à quel moment j'ai arrêté et donc je me disais enfin un homme qui parle des vrais sujets d'accord et forcément on l'a tous entendu oh non mais il ne devrait pas faire ça il ne devrait pas dire ça il ne devrait pas sauf que moi dans ma tête je disais toujours mais non au contraire parce que vous êtes de ma génération vous vous rappelez quand Mitterrand est passé il a fait mettre à tout le monde la rose et la droite c'est tu on n'avait plus le droit de dire qu'on était droite vous voyez donc c'est à partir de là que dans ce coup ça a été la décadence et je trouve que finalement il vaut mieux comme vous avez dit être clair c'est à dire moi j'ai fait j'ai organisé tous les marchés avec justement GZ tous les marchés du Tarn-et-Garonne et je n'avais jamais fait ça et sincèrement tous les gens que j'ai vus je n'ai pas vu d'agressivité j'ai vu des gens bien qui parlaient avec nous alors c'est vrai il faut avoir une attitude aussi il ne faut pas provoquer il ne faut pas rentrer dans la controverse ou des choses comme ça il faut faire attention mais il faut dire ce qu'on pense en fait et puis pas trop pas trop s'étendre en fait et la question que je vais vous poser ça va peut-être faire bondir beaucoup de monde ici c'est pourquoi on n'ose pas dire que finalement on est peut-être d'extrême droite pourquoi on n'ose pas le dire parce que regardez la gauche c'est le vocabulaire de l'adversaire oui mais regardez la gauche moi je dis finalement pourquoi non mais je comprends votre question eux extrême gauche vous avez vu personne ne dit rien ils ne se disent pas d'extrême gauche mais tout à fait mais quand justement monsieur Zemmour a dit à l'autre coco qu'il avait le buste de Lénine chez lui donc voilà on voit bien l'extrême gauche qui est là et eux ils n'ont pas peur de pourquoi on n'adopte pas les mêmes techniques ils ne se définissent pas comme l'extrême gauche non bien sûr et si vous voulez alors là là où je rebondis un peu sur ce que vous dites il faut aussi qu'on choisisse notre vocabulaire à un moment j'ai employé le mot antifa qui est un mot gentil il faut mieux parler de milice violente d'extrême gauche parce que là on les aligne davantage alors voilà la question honnêtement reprendre un vocabulaire qui est le vocabulaire de l'adversaire je ne suis pas c'est pas forcément une bonne idée non mais ce que je veux dire c'est accepter à un moment donné le mot extrême c'est vrai qu'il est violent alors si vous voulez le paradoxe du mot extrême c'est qu'il y a des domaines où il est extrêmement valorisant bien sûr le sport extrême c'est formidable voilà donc le mot extrême il a des côtés il a aussi des côtés valorisants il peut avoir des côtés valorisants donc c'est la question que je vous ai posée qu'on y réfléchisse tous voilà c'est tout merci c'est une question intéressante c'est vrai un grand merci Jean-Yves Le Gialou pour vos conférences je crois qu'on peut l'applaudir bien fort je crois qu'on peut l'applaudir bien fort